Jésus, le paix de vie Chers frères, chères sœurs et chers amis en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute au message de ce dimanche. Message qui a pour titre « Jésus, le paix de vie, première partie ». Ce message est fondé sur le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Nous allons nous référer à Jean 6 en citant les versets tout au long du message. Une petite annonce, merci de prendre note qu'à partir de ce dimanche, nos messages porteront des sous-titres en anglais afin de rendre les vidéos accessibles à nos frères, sœurs, amis et contacts anglophones. Vous pourrez partager le lien avec eux. Les autres particularités restent inchangées. Vous aurez toujours le lien du texte en format PDF. Cette fois-ci, ce sera en français et en anglais. Et vous aurez aussi la transcription automatique proposée par YouTube. Jésus, le paix de vie, fait partie des nombreuses images, des figures, des métaphores que nous rencontrons dans l'Évangile de Jean. Par exemple, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aussi, nous prendrons du temps pour expliquer la métaphore Jésus, le paix de vie. D'emblée, je vous annonce que cette analogie « pain de vie » implique la nécessité pour nous de nous en nourrir, d'en manger. Voici le contexte. La foule avait l'abeille mangé à leur fin lors du miracle de la multiplication des saints pains et de deux poissons. Le lendemain, elles s'étaient mises à la recherche de Jésus. Jésus leur révèle alors leur vraie intention en leur disant qu'ils le cherchent parce qu'ils veulent encore des pains. Et Jésus les exhorte à rechercher non la nourriture qui périt, mais celle qui dure pour la vie éternelle, pain que lui, il leur donnera. Il leur dit de croire en lui. La foule lui lance alors un défi pour un nouveau miracle. « Quel miracle fais-tu donc ? » lui dit-il, « afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu ? » Le Père avait mangé la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le message s'articule sur deux points. Premièrement, la manne matérielle. Deuxièmement, la parole de Dieu, notre pain de vie. En voici le résumé. Face à la réalité incontournable de la mort, l'homme se pose ces grandes questions fondamentales. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Où irai-je après ma mort ? Ce message nous permet de réfléchir à la réponse de Jésus en ce qui concerne la vie éternelle et comment obtenir cette vie qu'il lui est accordée à toutes celles et à tous ceux qui croient en lui comme le Sauveur et Seigneur. Nous vous invitons à prendre du recul et à mettre de côté vos préoccupations immédiates concernant les choses de ce monde. Accordez quelques instants de réflexion à la parole de Jésus. « Je suis le pain de vie ». Cette analogie de pain de vie implique pour nous la nécessité de nous en nourrir, d'en manger. Nous passons au premier point, la manne matérielle. La manne matérielle veut dire la manne que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, suite à leur murmure pour retrouver les peaux de viande dont ils jouissaient lors de leur esclavage en Égypte. Dieu leur avait donné la manne suite à l'intercession de Moïse. La manne était comme des flocons de gelée blanche. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdélium. Le bdélium est une gomme résine aromatique. Remarquez que la manne était bien un miracle de Dieu en plein désert, et Moïse la présentait ainsi aux enfants d'Israël. Et je cite « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture ». La manne leur était destinée pour satisfaire leur faim, et les enfants d'Israël ramassaient ce qui leur était nécessaire chaque jour, car la manne était très périssable. Elle fondait avec la chaleur du soleil. Le sixième jour de la semaine toutefois, les enfants d'Israël étaient autorisés à en ramasser une double quantité, vu l'observance obligatoire du sabbat le lendemain. Dans notre texte de Jean VI, le fait que Jésus avait miraculeusement multiplié les pains d'abeilles, et qu'ils en avaient mangé pour satisfaire leur faim, la foule cherchait Jésus le lendemain afin de recevoir du pain, comme les enfants d'Israël du temps de Moïse. Or, connaissant leur intention, Jésus leur dit de rechercher non la nourriture qui périt, « mais celle qui dure pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son saut. » Mais comme leur premier souci était la satisfaction de leurs besoins de base pour la nourriture physique, ils ne pouvaient pas réfléchir à leurs besoins spirituels. Et cette exhortation de Jésus pour qu'il travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui durera dans l'éternité, tombe dans les oreilles sourdes des affamés. Par ailleurs, aussitôt que Jésus mentionne le mot « travailler », il pense à ce qu'il doit faire, il pense à des œuvres pour plaire à Dieu. Ne ratons pas le contraste que Jésus fait entre « travailler non pour » et « la nourriture que le Fils de l'homme vous donnera ». Ce que Jésus donne est par sa grâce. C'est immérité. Personne ne peut travailler pour l'obtenir, car la grâce n'est pas un salaire. Donc Jésus les ramène sans torder à l'essentiel de son message. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus ? Pourquoi ? Au verset 30 et 31, « Quel miracle fais-tu donc ? » lui dit-il, « afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Selon qu'il est écrit, « Il leur donna le pain du ciel à manger. » Il voulait que Jésus leur donne des preuves de sa mission divine. Christ connaissait la pensée de ses interlocuteurs, le dit Jean déjà en 2, 24. Donc ici, Jésus savait que la foule tentait de dresser Moïse contre lui, tout comme la Samaritaine avait dressé Jacob contre lui en Jean 4. Il faut sous-entendre ici la pensée de la foule à l'effet que Moïse a nourri 2 millions de personnes, tous les jours, pendant 40 ans, dans le désert. Mais toi, avant de quitter ce verset 27, je voudrais vous dire un mot sur le saut de Dieu. Réécoutons la fin du verset 27. « Car c'est lui, Jésus, que le Père, que Dieu a marqué de son saut. » Chers amis, il est important pour nous de porter le saut de Dieu. Lors du baptême de Christ dans le Jourdain et lors de sa transfiguration, nous avons deux cas où nous voyons que Jésus est marqué du saut de l'Esprit et de celui du Père. Regardons Éphésiens 1, 13, où la même expression verbale est employée à la forme passive par l'apôtre Paul, qui expliquait aux croyants éphésiens leur nouvelle vie en Christ. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Chers amis, nous vous parlons régulièrement de la nouvelle naissance, de la nécessité de se savoir pardonner. Dans ce même ordre de réalité spirituelle, dans ce verset d'Éphésiens 1, 13, l'apôtre Paul nous parle du saut du Saint-Esprit dont est marqué toute croyante et tout croyant qui avait l'expérience de la nouvelle naissance par la foi en Jésus. Comme le chef de notre foi, Jésus-Christ, a reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu, les croyants en Christ comme leur Sauveur et Seigneur, eh bien, les croyants sont aussi marqués par le saut de Dieu. Autrement, ceux qui rejettent le Christ seront forcés, pendant la grande tribulation, de recevoir la marque de l'Antichrist, nous dit Jean au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous reprenons le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Précédant sa déclaration par le double emploi de « Amen, Amen », Jésus corrige la compréhension de la foule concernant le miracle de la manne en leur donnant une vraie connaissance des faits. Jésus enchaîne en décrivant la révélation qu'il incarne. Donc, au verset 32, Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » En ce faisant, Jésus essaie d'élever la pensée pour leur donner une perspective divine des choses. Au verset 58, Jésus ajoute « C'est ici le pain qui est descendu du ciel, Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà la différence entre la manne, la nourriture qui périt, et Jésus, le pain de vie, la nourriture qui dure pour la vie éternelle. Ceux qui se nourrissent de la nourriture périssable périront, tandis que ceux qui se nourrissent de Jésus, le pain de vie, vivront éternellement. C'est logique, n'est-ce pas ? Du simple pain matériel et de besoin immédiat de leur corps, Jésus élève le regard de la foule vers Dieu qui leur donne non du pain périssable, mais le vrai pain du ciel, le pain de Dieu, le pain de vie. C'est exactement ce que Jésus avait fait assis sur la margelle du puits de Jacob en Samarie. N'avait-il pas élevé la pensée de la Samaritaine en lui disant que l'eau qu'il lui donnerait ferait passer sa soif spirituelle pour toujours, et que cette eau deviendrait en elle une source qui jaillirait jusque dans la vie éternelle ? Jésus lui parlait du Saint-Esprit. Et la femme samaritaine avait reconnu Jésus comme le Christ, et elle s'était confiée à lui pour la vie éternelle. Sa vie fut transformée sur le champ. Pêcheresse qu'elle était, écrasée par le poids de ses péchés, obligée de sortir qu'en plein midi pour puiser de l'eau afin d'éviter le regard accusateur des autres citoyens de Sichar, la Samaritaine finit par abandonner sa cruche et courut annoncer à ses concitoyens sa rencontre avec le Christ qu'il avait délivré de sa vie passée de péché. Jésus, le bon rabbi, adopte la même approche pédagogique avec cette foule. Il les fait raisonner. Mais voyons ce que fera cette foule en Jean VI. Vont-ils exiger un nouveau miracle de Jésus pour satisfaire leurs besoins physiques ou vont-ils comprendre que Jésus peut leur donner tout pour satisfaire leurs besoins spirituels ? Je vous invite à passer au second point. La parole de Dieu, notre pain de vie. Je vous donne lecture des versets 32 à 37. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Nous allons commencer au verset 32 et 33. Jésus dit à cette foule, « Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Premièrement, Jésus leur rappelle ce que l'Éternel avait dit à Moïse en l'Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » C'était une figure présentée par Dieu en anticipation de ce que Jésus est pour le monde entier. En effet, en Jésus, Dieu fait pleuvoir sa grâce sur nous avec abondance, une abondance que nul n'arrive à décrire. Chers amis, merci de prendre note que la manne matérielle n'était que pour les enfants d'Israël. Tandis que Jésus est non seulement descendu du ciel, mais il est le vrai pain de Dieu et il donne la vie au monde entier. Ce qui était réservé aux enfants d'Israël dans le désert physique du Sinaï est maintenant disponible à tous, car Jésus se présente comme le vrai pain qui va satisfaire la faim et la soif spirituelle du monde entier. Au verset 6, 34, l'Apoule lui dit, « Seigneur, donne toujours ce pain. » C'est un écho de la supplication de la femme samaritaine à Jésus en Jean 4, 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La samaritaine accepta l'eau pour satisfaire sa soif spirituelle. Mais cette foule reconnaît-elle en Jésus celui qui peut satisfaire sa faim et sa soif spirituelle ? Jésus poursuit au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il leur redit qui il est et il leur tend la main. Mais il semble qu'une bonne partie de la foule aurait rejeté son invitation, car Jésus poursuit au verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Quelle tragédie de ne pas mettre sa foi en Jésus, d'autant plus qu'ils avaient la veille été témoins d'un des plus grands miracles. Chers amis, nous n'avons pas eu l'occasion de voir Jésus comme cette foule. Cependant, si vous êtes en train d'errer dans un désir spirituel, nous vous exhortons d'accepter l'offre de Jésus sans torder et de l'accepter dans votre cœur, puisqu'il est le seul qui peut satisfaire vos besoins spirituels les plus fondamentaux. D'ailleurs, écoutez ce qu'il dit au verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ici, comme au verset 33, Jésus lance son invitation bien au-delà de la foule présente, puisqu'il parle de tous ceux que le Père lui donne. Remorquez que le Père et Jésus sont d'accord, qu'ils sont unis dans ce que Jésus nous dit. C'est pour cette raison que ce second point a été ainsi formulé, la parole de Dieu, notre pain de vie. Et dans ce même verset 37, Jésus ajoute, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Puisque Jésus nous donne comme une garantie la promesse de nous accepter, ce serait vraiment dommage de ne pas répondre immédiatement à son invitation. De ce croit, ce texte de Jean XVI fait partie de la révélation. Ce chapitre a été conservé pour notre instruction. Ainsi, ce qu'avait dit Jésus quelques 2000 ans de cela est toujours d'actualité, et sa parole a la même efficacité, car sa parole demeure une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous avons tous besoin de Jésus et de sa parole. Quand lors de sa tentation dans le désert, le diable avait lancé un défi à Jésus en lui disant, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous rappelez-vous comment Jésus avait vaincu le tentateur ? Je vous invite à écouter le lien que Jésus fait entre le pain et la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans sa réponse, Jésus démontre nos vrais besoins, nos besoins physiques et spirituels. Attention, ce serait une grosse erreur de penser que Jésus nie, que Jésus ne reconnaît pas les besoins du corps. Loin de là. Dans la prière modèle qu'il a enseignée à ses disciples, ne leur a-t-il pas dit ce qu'il faut demander au Père et dans quel ordre ? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre corps ne doit pas être nourri au dépens de notre âme. Et notre âme ne doit pas être privée de la nourriture que Jésus décrit comme toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous pouvons nous imaginer quelle fut la déconfiture du diable devant cette réponse lapidaire de Jésus. Dans le verset 63 de Jean 6, Jésus dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres mots, c'est en obéissant à sa parole et en permettant à l'Esprit de Dieu de l'appliquer dans notre vie que nous recevons l'Esprit et que Dieu fait de nous des héritiers de la vie éternelle. Comme notre corps a besoin de nourriture matérielle, notre âme dépend de Jésus. Notre âme doit se nourrir de Christ, le pain de vie, pour entrer et pour vivre dans l'éternité. Jésus le pain de vie. La vie dans notre cœur, c'est quoi ? Est-ce une chose ? Non, la vie, c'est nous-mêmes. Ainsi, la vie éternelle est la personne de Jésus. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Pour avoir la vie éternelle, il nous faut avoir Jésus en nous par son Esprit. Écoutons ce chagrin du prophète Jérémie en Jérémie 2-3. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source de vie pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Chers amis, allons-nous nous rendre coupables de négliger celui qui est la source de vivre ? Si la mort est le problème des autres, Eh bien, Jésus sera le sauveur des autres qui mettent leur foi en lui. Mais quelle est la réalité incontournable ? La mort nous attend tous sans distinction ou tournant, n'est-ce pas ? Que ferons-nous ? La vie terrestre, notre carrière, notre famille, nos biens, notre culture, notre religion, tout passera. Nous serons tous nus à notre mort. Quelqu'un a dit, « Notre expérience dans cette vie sans Jésus est la chose la plus proche de l'enfer. » Vous savez, tout ce que nous possédons s'échappe peu à peu et nous nous efforçons à tout retenir et à grappiller encore plus. Tandis qu'avec Jésus dans notre cœur, nous sommes en sécurité. Il est préférable de quitter ce monde et d'être dans la présence de Christ, ce qui est de loin le meilleur, nous dit l'apôtre Paul. La vie en abondance, la vie de bonheur infini nous attend. Si nous avons la vie éternelle, la mort sera pour nous comme le passage d'une chambre où rèillent les frustrations, les malentendus, les peurs, le désordre et les problèmes. Un passage à une autre chambre où rèillent la paix et le bonheur dans la présence de Jésus. Jésus s'offre lui-même à nous et parce qu'il est la vie éternelle en lui-même, il a le pouvoir de nous la donner pleinement. Je vous donne un mot des témoignages personnels. Après un style de vie démentiel et des déboires d'une jeunesse déboussolée émergeant de la génération hippie des années 70, Dieu s'est saisi de moi. Pendant la lecture de sa parole, il m'a mis sur le chemin resserré qui mène la vie en Jésus. Il m'a montré à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa sainteté. Je puis vous dire que selon cette parole en Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien, je peux vous dire que Dieu m'a guidé, a organisé ma vie suivant des priorités selon sa volonté et il m'a effectivement donné toutes les choses de la vie. Maître Jésus en premier ne m'a aucunement empêché d'avoir du succès professionnel et de réaliser mes projets. Mais sans Jésus, ma vie aurait été un échec, une catastrophe, un désastre, un enfer terrestre. Pire, je serai sur le chemin spacieux qui mène à la perdition sans même le savoir. Je vous donne la conclusion de ce message. Ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean contient 71 versets dont une trentaine sont les paroles de Jésus. Je vous invite donc à retenir ce que Jésus nous dit et demandons au Saint-Esprit de l'appliquer à notre cœur. Jésus dit ceci, « Je suis le pain de vie. » Jésus dit ceci, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus dit ceci, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » Je vous invite à prier. Prions. Père Éternel, nous te remercions de nous permettre de tirer profit de tout ce que Jésus a appris à cette foule. Notre prière est que toutes celles et tous ceux qui entendent ces paroles les tiennent à cœur et qu'ils agissent en conséquence. Que tous viennent à Jésus pour se nourrir et s'abreuver de lui, car il est le Logos, la parole de Dieu. Que leur âme et leur esprit soient pleinement satisfaits du pain de vie, car Jésus est le pain qui nous donne la vie éternelle et non pas de la simple manne. Père, nous prions que par l'assistance du Saint-Esprit, tous croient en Jésus. Nous prions que tous ceux qui ont écouté ces paroles de Jésus sont du nombre que tu donnes à Jésus, car Jésus nous assure qu'il ne mettra personne qui vient à lui dehors et que ta volonté, c'est qu'il ne perde aucun de ceux que tu lui as donné. Merci que Jésus accepté de faire ta volonté pour venir nous sauver par sa mort sur la croix, afin qu'en croyant en lui comme sauveur, nous ayons la vie éternelle, car Jésus nous donne la promesse qu'il nous ressuscitera au dernier jour. Merci. Chers amis, si vous souhaitez des éclatissements sur ce message, veuillez nous appeler sur le ou inscrivez vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez certainement partager le message avec d'autres proches, amis, collègues et contacts francophones et anglophones. Le texte intégral en format PDF pour l'étude biblique est également disponible dans les deux langues. Veuillez cliquer sur le lien irrelatif en dessous de la vidéo. Serrons dans notre cœur ces belles promesses de Jésus, notre pain de vie. Que le Saint-Esprit nous aide à nous nourrir de la parole de Dieu. Demeurons sous la protection du sang de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Chers amis, merci de votre attention. À bientôt pour la seconde partie de Jésus, le pain de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada